Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 29 janvier 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix du Luxembourg, troisième course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 5 à 11 ans en découdront aux alentours de 15h15. Ce magnifique rendez-vous disputé chaque année veille de prix d'Amérique est toujours un moment très important. Sur le parcours des 2100 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart, Nocti Crack risque de dévaler la descente sur un drôle de pied. Reste maintenant à faire les bons choix de favoris, beaucoup pouvant prétendre au sacre en ce samedi après-midi. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 6, Elie de Beaufour. Venant de s'imposer sur un parcours de plus longue haleine dans un chrono canon en 1-11-1, il va tenter de revenir sur plus court et de l'emporter pour la troisième fois de rang et permettre à Jean-Michel Bazir de signer une nouvelle victoire d'importance. En deuxième choix, le numéro 1, Éclat de gloire. Sixième récemment alors qu'il demeurait ferré, il se présente cette fois déféré les quatre pieds dans l'espoir de terminer parmi les trois premiers. En troisième choix, retrouvons le numéro 5, Féliciano. Déferré des postérieurs, avec l'aide de David Thomas et superbement placé derrière la voiture, il vise logiquement le succès. En quatrième position viendra le numéro 10, Missel Hill. Daniel Reden l'aime beaucoup et pense que sur sa sixième place du Prix de Bourgogne, il peut espérer terminer dans les 4 premiers si le numéro 10 en deuxième ligne à la corne n'est pas trop désavantageux. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, Express Jet. Revenu gentiment à son meilleur niveau, il peut bénéficier de l'aide d'un certain Björn Goop pour espérer jouer les premiers rôles. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 2, Gareth Bogo. Placé d'Elite Loppet il y a maintenant quelques mois, il est bien placé aujourd'hui avec le numéro 2 derrière la voiture et peut compter sur l'aide d'Eric Rafin. En avant-dernier choix, le numéro 7, Fakir Duleron. Nous devons une revanche, il faut absolument le reprendre en confiance car déféré des 4 pieds, il peut réaliser lui aussi un joli numéro. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Brian Madrick. Âgé de 11 ans, pour ce qui sera l'une des dernières courses de sa carrière, il va tenter de faire le show. En cas de non partant, le numéro 3, Al Khoi, qui a une vitesse de base sortant de l'ordinaire, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi, Turf Sélection fait littéralement sauter la banque en indiquant le tiercé dans l'ordre, le quintet dans le désordre de 161 euros et surtout le quartet plus dans l'ordre pour un rapport de 1088 euros tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la minute quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette minute quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.